bonjour salutations les gens et bienvenue dans cette vidéo où nous sommes de nouveau dans Hearthstone aujourd'hui nous allons parler d'un budget deck donc le budget deck démoniste qui va être ni plus ni moins qu'un budget deck zoolock et on va voir un petit peu ce que ça donne c'est un deck qui se veut avec beaucoup de petites créatures mais ce n'est pas du tout un deck on face il faut vraiment réfléchir avec ce déclin malgré ce que beaucoup de gens en pensent il est beaucoup plus dur à jouer que le simple vidage de main vomissage de main enfin et encore plus dans cette version locust j'ai pas de tour 1 j'aurais pu garder le lot tour 1 mais j'espère en choper un autre en même temps comme c'était un plus d'attaque sur un tour c'est vrai que ça m'embêtait un peu de le sortir on va sortir une petite araignée s'il balance une colère dessus je suis pas vraiment perdant dans le sens où ça va repoper avec deux petites créatures 1 on va en profiter pour dégommer à premier coup cette fusée on va voir un petit peu comment ça se passe innervation qui va me sortir un bon machin à cinq mois de manin ou là ça commence à faire vraiment très très gros à 7 points de manin ok tour 2 moi je mets docteur boom aïe qu'il voulait que je dise d'autres ça va être violent je vais me fermer démonter cette partie en même temps c'est très risqué de sa part parce que si j'arrive à pas tomber sur la bonne si j'arrive à contrer la 7 7 il a rien derrière il a quand même pas mal vidé sa main quoi pièce double innervation mais bon c'est sûr qu'avec une 7 7 en main ça va aller très vite ça va aller très vite j'ai pas eu de chance d'avoir perdu la 3 2 donc l'objet de pulvériser mon tank et c'est plus que six points de dégâts à faire ça va vraiment être violent bah du coup moi je suis obligé de me créer des taunts espérant qu'il est pas ce rapport et je peux pas m'occuper de sa 7 6 donc je continue à aller à l'agression autant essayer de gagner du temps bon malheureusement mes taunts vont pas durer non plus éternellement ah je pourrais me débarrasser sa 7 6 ça c'est plutôt intéressant bon il restera toujours la 4 3 mais j'ai envie de dire chaque chose en son temps on va déjà dégommer ça et ensuite on va tant pis on va prendre des dégâts et pas qu'un bloc en plus mais il faut réussir à avancer bon il a cinq cartes en main j'en ai plus que trois ma 3 2 va pouvoir tuer sa 4 3 au pire je pourrais même le silence avoir là j'allais dire que j'allais silence la 4 3 mais il ya des chances que je silence la 3 5 du coup il ya des chances que je silence la 3 5 qui est quand même bien embêtante un petit neuf n'est rue bien pour éviter qu'il me fasse un balayage et ici on va continuer à l'agro mais je suis obligé de piocher pour me refaire en carte il faut que j'arrive à tenir la distance ça va pas être évident tout ça pas mal de créatures donc il doit avoir enfin il ya des chances qu'il est notre ami calcuzad dans son deck qui est le plus 19 points de vie je peux faire trois points de dégâts ce qui est pas vraiment arrangeant donc n'ayant plus de silence un petit coup de lag allez voilà hop on va essayer de diminuer sa force d'attaque parce qu'il suffirait qu'il est ou même sa ram là aller et pas qu'un peu en plus soit non sérieux quoi il ya quand même sacrément de la chance eh ben on va tout tout jeter à lille non moi je sais pas sarah m'a mort bizarrement en espérant qu'il n'y en ait pas un deuxième parce que là sinon j'ai pu pouvoir savoir bah non mais bon bref cette partie va être perdu je pense pas avoir beaucoup de chance entre eux le docteur boom d'entrée de jeu plus le puits de lumière qui va l'oeil plus le sapo matic voilà il va me tuer ok bon plus le combo bah oui je crois que je vais laisser cette partie mais juste pour la façon dont je me suis fait éclater mais tellement vite quoi allez je vous dis à tout de suite on va se retrouver dans une autre partie et donc nous revoici en partie contre elle comme les hommes et un chaman j'ai une carte supplémentaire ce qui est plutôt sympathique donc je peux garder la rampe en tenté je pourrais garder le sergent grossier pour jouer autour d'eux vu quand je suis contre un chaman je vais garder l'éruption de diablotin au grand cas où je vais juste bac le la chouette le silence si je pourrais sortir deux créatures ce qui pourrait être intéressant pour gérer son premier totem mais je pourrais le gérer autrement donc oui allez tranquille je suis pas non plus ultra pressé il va sûrement mettre un totem j'avais la chance que je vois de son quoi que ce soit je pense que je vais le démolir raison de plus ce sont là je suis dans l'obligation de le démolir on fait ça on crame la pièce et là est ce qu'on met la 2 1 la 0 2 vu que j'ai rien pour me fait la 0 2 si j'ai la puissance accablante au pire qui pourrait être intéressante encore un m le venait rubien voilà j'ai déjà attaqué je pourrais faire d'autres ok et on va voir comment ça se passe tout ça encore un totem et un silence je suppose voilà un orient de terre bon s'il fait que j'aurai une créature morte moins de choper le toutou qui pourrait le bouffer bon que sont ça ça doit être fait est ce que je pose à la dur le jongleur pour moi j'ai pas de raison de le poser en fait je vais continuer à mettre du board le problème c'est que si ma silence direct l'offre de nerubien il ya quand même de grandes chances qu'il est une tempête de foudre en main et qui veuille tout liquider d'un coup d'où l'importance de mettre une créature qui repop ça peut toujours être pratique là je pourrais me servir dans mon éruption de diablotin le problème c'est que je n'ai pas mis avant mon genre mon jongleur de couteau donc on va plutôt mettre le jongleur de couteau et faire un peu de la place sur le board parce que mine de rien c'est tombé nickel mine de rien il faut faire de la place sur le board ce que ce vous non je vais essayer de garder ma créature j'aurais pu balancer l'un d'eux dedans j'étais persuadé qu'un couteau enfin tout coup ça allait la finir et ça m'aurait fait deux points de dégâts de plus mais je préfère essayer de garder une créature qui revient toujours par crainte de la fameuse tempête de foudre un crash vase qui est plus ou moins embêtant à passer et j'ai pas de silence donc il va falloir que j'y aille à la dure je pourrais éventuellement mettre la puissance accablante sur la 1-2 et passer comme ça ça m'embête je pourrais mettre ça le problème c'est que ça peut faire jusqu'à quatre points de dégâts vu que j'ai déjà cinq créatures c'est qu'il n'y en a que deux qui pourraient popper donc c'est un peu embêtant aussi donc on va plutôt le faire à l'ancienne et donc là on va voir combien il en pop je ne sais pas qu'on va popper que deux sinon je serais un peu assis il n'en pop que deux ok donc finalement j'aurais pu le faire d'entrée ça serait revenu au même enfin bon on avance il est déjà à 20 points de vie j'ai toujours quelques créatures sur table mais il a six cartes en main donc bon je pense que s'il avait la tempête de foudre il aurait faux tour précédent un élémentaire de feu ce qui m'arrange vraiment pas chouette bec de fer pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas je pourrais perdre mon silence ouais enfin ça vaut pas le coup de perdre un silence pour ça on va simplement faire ça on va aller piocher aussi le mortel qui me sert à rien je pourrais le faire sur ma propre créature mais bon je vois pas trop l'intérêt au demeurant et je préfère garder mon silence quand il va falloir que je vide ma main pour jouer mon garde funeste puisque mes implorateurs du vide ne sont pas montés et il continue à jouer l'économie de cartes c'est embêtant pour moi qui est il va tuer l'un d'eux étonnant 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 écoutez de toute façon j'ai trois à moins de silence je pourrais silence à 0 2 toujours une saloperat en moins bon alors je casse le bouclier divin non on va silence la 0 2 ça peut paraître bizarre mais je préfère on va aller piocher une petite carte le chef de gang qui ma foi tombe pas trop mal et on va mettre ça et on va voir un peu comment il se débrouille alors certes il peut encore avoir la tempête de foudre qui pourrait être embêtante bah ça me reste ça me raserait quand même trois créatures voir s'il a de la chance j'aurais dû tuer les 0 2 en fait parce que là il a qu'une chance sur trois pour avoir le totem qui veut donc bon que sinon avec son arme il pourrait aller taper la 3 2 il pourra les remarquer il pourrait même taper la 2 4 et après faire sa tempête de foudre j'ai perdu tout de ma table elle serait pris que deux points de dégâts et il n'a pas eu son totem déjà c'est plutôt intéressant qui est il pose du board enfin j'ai envie de dire qui est donc il est une pièce il a 13 2 4 5 et 5 10 il manquerait trois points de dégâts bah écoutez voilà j'ai envie de dire des fois la chance est avec nous autant la partie d'avant on l'a pas eu autant cette partie là on l'a eu qui est ça rame toujours et on le tue et voilà on est parti assez rapide oui assez technique quand même oui hop là on va passer et donc on va aller voir le deck dans quoi il est composé c'est un zoo de toute façon mais bon 2 puissance accablante 1 voile de mort 2 diablotin des flammes 2 marcheurs du vide 2 sergents grossiers une chouette bec de fer 2 jongleurs de couteaux 2 loups alpharou doutable 2 zoné rubien 2 rampant tenté 2 chefs de gang diablotin une terreur du vide 2 éruptions diablotin un défenseur d'argus 2 implorateurs du vide un insombre fer et un garde finesse je n'ai pas calculé combien ça faisait pourquoi parce que ça rentre pas vraiment dans ma série des budgets deck ça c'est plutôt c'est le deck de trump je crois qui est présenté ici c'est pas moi qui l'ai élaboré en tout cas je trouve très sympa à jouer pour un deck qui coûte pas non plus des sommes astronomiques en poussière puisqu'il n'y a pas de légendaire et pas d'épic dedans il marche plutôt très bien voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur arson ou sur un autre jeu vu qu'en ce moment j'essaie de tester pas mal de jeux si ça vous intéresse pour cet été j'essaie quand même de tester pas mal de free to play aussi ou des jeux qui sont en promotion d'ailleurs allez ceci étant dit moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye de l'épidémie youtube voilà cette vidéo touche à sa fin merci de l'avoir regardé je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo en attendant n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert car oui un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir et ça encourage surtout à continuer tu peux également regarder mes autres vidéos voilà je te remercie à la prochaine bye bye